et yo tout le monde des amis j'espère que vous avez bien écouté moi ça va nickel il ya un peu de vent déjà je m'en excuse tout de suite il ya un peu de vent et vous voyez fait très très beau bon par contre si on regarde là bas on voit rien du tout parce que le soleil mais il fait très très bon on a un magnifique paysage et si on se retrouve aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo c'est surtout à propos de ça vous avez été énormément sur instagram à me demander de vous la présenter et du coup je décide de vous la présenter sur youtube parce que vous avez vu une balade avec et deuxième partie chez moi est parti mais je me suis dit que j'allais vous la présenter quand même partie pour la présentation de ma moto donc pour commencer nous allons parler du coup bah de son nom de son année tout ça donc on a en face de nous donc ma moto une derby senda de 2008 pour ce qui a été changé niveau esthétique on a les clignotants donc maintenant c'est des clignotants un peu triangle avant c'était des ronds je vous l'image tout de suite d'à quoi ça ressemble avant donc c'est l'image que vous avez actuellement à l'écran donc ça ressemble à ça les clignotants donc maintenant ça ressemble à ça et on a une le guidon aussi qui a été changé par mois ainsi que le pot d'échappement donc qui est donc une nouvelle ligne tout entière bon ça fait déjà maintenant un ou deux mois trois mois même peut-être que gelé et je la chance parce que il ya plus rien qui va elle se met à fuir de partout dont notamment toutes les petites tâches que vous voyez c'est à cause du pot d'échappement je sais pas ce qui s'est passé à cause j'ai pas l'échappement tout ça se produit mais elle va pas me laisser du coup je suis une abeille ou du coup je crois mais vraiment que tu te fous de ma gueule les gars au niveau du moteur nous allons parler dans quelques secondes mais du coup tous les câbles qu'on peut encore voir apparaît on va être caché et masquer avec du noir ensuite continuons un petit peu sur ça donc je reviens sur le pot d'échappement de minutes normalement d'ici tant que la vidéo sorte j'aurai pris une photo du coup du nouveau pot d'échappement et voilà à quoi il ressemble maintenant bon on est quelques jours après le tournage la vidéo j'ai reçu ma nouvelle ligne et je me suis dit que ça serait peut-être un peu plus drôle de vous le faire en vidéo que de vous montrer une image alors ici c'est en train de bleu hier mais faut faire vite fait attention le fait que c'est très sale parce que j'ai roulé par temps de pluie et avec tous les gravillons qui avait tout ça ma moto est super sol et du coup la nouvelle ligne ressemble à ça donc là ce sera en noir donc c'est un peu pensé vite fait l'histoire que voilà mais elle est très très sale voilà il ya le jour où je voulais présenter je venais de laver et là c'est tout le contraire donc donc voilà la nouvelle ligne voilà donc maintenant le pot d'échappement ressemble à ça et c'est un peu passage bas contrairement à la qui est du coup il a cartouché là la cartouche était bleu mais il sera repas en noir et oui c'est moi je veux qu'elle soit toute noire vraiment toute noire et après mettre c'est pas une touche de jaune et c'est d'ailleurs petit porte téléphone la batterie pratique avec le rétro rétro un peu imitation carbone imitation carbone du coup ensuite passons au niveau du moteur qui est d'ailleurs très sale à que du pot à cause du pot d'échappement mais on est du coup sur un euro 3 si je me trompe pas avec un cylindre piston tout neuf et je suis actuellement encore en rodage de 500 km et parce que le ville brequin la bielle le piston le sien de piston tout est neuf voilà on verra plus d'autres côtés mais voilà donc du coup la grèce à ressort de la de là de partout ça m'énerve ça m'embête énormément mais c'est tout c'est comme ça nous d'autres côtés encore pire voilà cette partie là donc le le cylindre était très 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 rouillé très bas très pas bon on va dire ça comme ça donc voilà bougie si je me trompe pas tout neuf etc on a remis du liquide d'enfantissement tout marche normalement et donc voilà donc on a vraiment tout fonctionnel et ça fait depuis quelques jours je roule pour savoir que je roule depuis quatre jours ça fait que quatre jours que la moto a été refaite et faut savoir que j'ai déjà fait 100 190 km de mon rodage qui me reste plus que 300 voilà donc voilà donc c'est au niveau de cette pièce là là que le pôle d'échappement fuit mais ça c'est vraiment un truc que je vais aller très rapidement il y avait des autocollants là où je désertirais parce que c'était très moche on a du coup le support de la plaque là bas tout ça je cache ma plaque du coup on a un petit peu comme ça et les clignotants ci comme ça ma plaque était très sale j'ai d'autres donc au niveau de tout ça ça ressemble à ça niveau bruit bas le bruit reste assez classique je vais je vais tout simplement vous mettre actuellement un petit vidéo que j'ai fait pour une sorte de tik tok mais vers sur instagram là les rilles pour vous entendiez un peu le bruit et puis je vais vous la démarrer dans quelques secondes je vais du tout tout de suite la vidéo et puis je vous remets après sur le démarrage de la moto alors vu qu'elle est un peu froide parce que ça fait un moment que je suis là elle elle est pas je fais pas beaucoup de bruit je sais pas si vous allez entendre beaucoup avec le vent et tout ça mais du coup oui elle est elle est bien démarrer alors fait pas de gaffe à ça ça c'est rien ça en fait c'est juste en attendant parce que pour éviter que ça fuit trop et ça fut quand même faut savoir qu'on est mercredi et mon pot je le reçois samedi normalement voilà on va couper voilà et puis quoi enfin fait le tour donc du coup c'est une derby senda de 2008 je sais pas si je l'ai dit mais je le redis au cas où donc voilà justement commentaire si vous voulez plus de vidéos avec la moto et puis je vous reçois ferai avec plaisir en tout cas c'est mathizette j'espère que cette vidéo vous aura plu ciao et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo allez ciao oh 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 Sous-titrage ST' 501